Quand on est une star, rien n'est trop cher. Certaines sont prêtes à dépenser des fortunes pour réaliser la maison de leurs rêves. C'est outre-Atlantique, à Los Angeles, que certaines célébrités ont laissé libre cours à leur folie de la déco. Colline d'Hollywood, le fief des stars. C'est ici que Shakira, Jennifer Lopez ou la chanteuse Madonna vivent à l'année dans des maisons splendides. Pourtant, il y en a une qui sort du lot. D'ailleurs, les plus grandes vedettes veulent s'y faire photographier. C'est chez James Goldstein, un multimillionnaire. Quand je reçois Gisèle Bunshen ou Natalia Vodianova, j'aime les prendre en photo. Mais elles ne sont pas les seules, j'aime avoir des photos de tous mes invités autour de moi. Comme ça, tout le monde peut les regarder. A Hollywood, les stars ont un caprice. Cette maison. Matt Damon, George Clooney, Paris Hilton, Bruce Willis, Penelope Cruz, Meg Ryan, Lenny Kravitz. Tous se battent pour venir aux incroyables soirées qui y sont organisées. J'avais fait une soirée tout en or. Et je pense que ça avait marché très, très fort à cause de Jack Nicholson. Il était attendu. Le problème, c'est qu'il était retardé à cause de la circulation sur la route. On m'a dit qu'il était sorti de la voiture et qu'il avait fait le policier avec un verre à la main. Alors tous les invités étaient extrêmement surpris de voir Jack Nicholson gérer la circulation pour arriver à la soirée. Le propriétaire au look de Crocodile Dundee s'appelle James Goldstein. Ce qui a fait de lui l'ami des plus grandes stars, c'est sa maison à la vue imprenable sur toute la cité des anges. Ici, je peux m'asseoir pendant des heures juste à regarder la vue. Et j'ai toutes ces baies vitrées tout le long de ma chambre, qui donnent sur tout Los Angeles. Le millionnaire passionné de basket a fait fortune dans les paris sportifs et dans l'immobilier. Il s'est offert cette maison dans les années 70. C'est l'une des plus extraordinaires de Los Angeles. Elle est estimée aujourd'hui à 20 millions de dollars. Mon fantasme, c'est d'avoir cette vue magnifique sur tout Los Angeles et sur l'océan. Et avec toute cette nature qui rentre dans ma maison, je pense que j'ai réussi à réaliser ce fantasme. Regardez ce qui se passe dès que j'appuie sur ce bouton. Un principe qu'il a appliqué pour toutes les pièces de sa villa, c'est époustouflant. Une simple pression sur un bouton et la vitre qui sert de mur de chambre à coucher s'ouvre sur la ville. La salle de bain aussi s'ouvre sur le ciel. Idem pour la salle à manger et le plus fou, ce sont les toilettes. Beaucoup de gens me disent qu'ils pourraient passer des heures ici. Tout est télécommandable grâce à un seul bouton. Et pour épater ses invités, James est prêt à toutes les dépenses. Alors ici, c'est mon jacuzzi qui surplombe tout Los Angeles. Mais avec une intimité totale. Les plus grands photographes se battent pour profiter du lieu. Michel Comte, un habitué, a fait les plus célèbres de ses photos ici. J'ai shooté Nicole Kidman, j'ai shooté Demi Moore, j'ai shooté, je ne sais pas qui d'autre ici. J'ai shooté, même pour Playboy Américain, j'ai shooté pour Vogue Italia, beaucoup. Il possède plusieurs voitures de luxe, mais son argent, il préfère le dépenser pour réaliser ses fantasmes les plus fous et impressionner ses invités. Son dernier caprice se trouve derrière sa maison. Pour y accéder, il faut traverser un jardin tropical qu'il a aménagé spécialement pour son compagnon. J'ai acheté cette maison pour mon chien, car il a besoin de beaucoup d'espace pour courir. A l'époque, j'habitais un appartement, j'étais jeune, j'étais très intéressé par l'architecture contemporaine. J'avais pour objectif de construire une maison comme celle-ci depuis longtemps. Mais au départ, j'ai acheté cette demeure pour permettre à mon chien de courir. Et voilà son plus grand délire, une construction en béton au beau milieu de la jungle. Ce monument un peu étrange, je l'ai appelé la chambre du ciel. Une chambre de relaxation aux couleurs irréelles qui s'ouvre sur le ciel. C'est l'un des plus grands architectes américains, James Turell, qui l'a dessiné spécialement pour M. Goldstein. Une oeuvre d'art unique au monde. Coût de ce monument hors normes, 1 million de dollars pour seulement 20 mètres carrés. Je contemple ce merveilleux changement de couleur. Et à chaque fois que je suis là, c'est différent, car le ciel n'est jamais le même. Aucune star n'est capable de rivaliser avec lui dans la démesure. C'est pour ça qu'elles aiment venir y faire la fête. Mais James Goldstein a encore des projets plein la tête. Ce fou de design a encore des centaines de mètres carrés pour s'amuser. Maintenant, j'entame un énorme chantier à côté de ma maison. Il va y avoir un terrain de tennis, ma boîte de nuit privée, un bureau, une salle de cinéma, une maison d'invités. Je vais travailler sur cette maison jusqu'à la fin de mes jours. Il n'y a aucun doute là-dessus. Oui, c'est là-dessus.